iOS 17.2 Beta 2 disponible tout juste deux semaines après iOS 17.2 Beta 1. On parle des nouveautés, Siri, VoiceOver, il y a un bouton mystère qui vient d'apparaître. On avait parlé de la version Beta 1 avec la nouvelle application Journal. On l'installe et surtout pensez bien à vous abonner. C'est parti pour iOS 17.2 Beta 2. Si on se dirige dans informations, on voit que cette version se termine par un G. Donc petit pronostic, je compte sur vous. Mettez-moi en commentaire quand pensez-vous que iOS 17.2 fera son apparition. Pour moi, ça sera entre le 15 et le 20 décembre. Pour cette première nouveauté, enfin pas une nouveauté, pour ce correctif, enfin les utilisateurs Free vont pouvoir réenvoyer des messages puisque la première version iOS 17.2 Beta 1 avait stoppé l'envoi de messages des utilisateurs de l'opérateur Free. C'était quand même un gros bug. Alors c'est pour ça que je vous préviens, mettez des versions Beta comme celle-ci Développeur plutôt sur des iPhones que vous n'utilisez pas au quotidien. Ça évite parfois d'avoir de gros soucis. Donc fini pour ce bug. Il a été rétabli sous iOS 17.2 Beta 2. Un bouton mystérieux vient de faire son apparition. Souvenez-vous, lors de la présentation des iPhone 15, Apple avait éventuellement mis en avant de pouvoir faire de la vidéo spatiale avec les iPhone 15, iOS 17.2 Beta 2, met en avant ce bouton, on en parle tout de suite. Et pour retrouver ce bouton, on se dirige donc dans Réglages, dans Appareil photo, dans Format, et on trouve cette fonction ici. Voilà en détail cette nouvelle fonction, ce bouton mystérieux. la possibilité en fait maintenant d'enregistrer des vidéos spatiales que l'on va directement retrouver maintenant dans l'appareil photo avec en fait une nouvelle icône qui apparaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment excellent pour par exemple certaines personnes, certaines pathologies visuelles, de pouvoir avec le Vision Pro aller voir des lieux en 3D. Voilà donc peut-être que cette nouvelle fonction en fait va être utile pour certaines personnes handicapées visuelles. ça va vraiment être génial. Alors vous voyez, lorsqu'on ouvre l'appareil photo en fait, maintenant cette icône est barrée. Si on l'active, elle devient jaune comme toute icône qu'on utilise dans l'appareil photo. Et là on va pouvoir en fait filmer en vidéo spatiale. On va pouvoir filmer en 3D. Et par la suite, on va aller pouvoir s'immerger dans le Vision Pro. Ça peut être vraiment, moi je trouve génial pour certaines personnes malvoyantes de se mettre dans un lieu et de se l'imaginer à l'intérieur du casque. Alors, il n'y aura que l'iPhone 15 qui sera capable de filmer en vision spatiale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout dites-moi si c'est une nouvelle technologie avec tout ce qui arrive derrière, les intelligences artificielles, etc. qui pourraient vous plaire. Je compte sur vous, dites-moi ça en commentaire. Apple améliore la sécurité sous iOS 17.2 Beta 2 avec les contenus sensibles. Vous allez retrouver ça dans Confidentialité et Sécurité. De contenu sensible, bouton désactiver. Tout activer. Détectez les photos et les vidéos de corps nus avant qu'elles ne s'affichent sur votre iPhone et recevez des instructions pour orienter votre décision d'ouvrir ou non ces contenus. Et d'ailleurs, une nouvelle fonctionnalité dans Accessibilité et VoiceOver fait son apparition. Enfin, Apple se met à travailler sur l'accessibilité. On regarde ça tout de suite ensemble. Une compatibilité de cette fonction avec VoiceOver, comment on l'active ? Je vous montre ça tout de suite. Et bien sûr, pour ça, vous connaissez la chanson. On se dirige dans Réglages, dans Accessibilité et on rentre dans VoiceOver. Aider Apple à améliorer les avertissements relatifs aux contenus sensibles en partageant vos analyses et données d'utilisation. Ces analyses et ces données sont agrégées sous une forme qui ne permet pas de vous identifier personnellement. Accessibilité, bouton de retour. VoiceOver, en tête. Une fois dans Accessibilité et VoiceOver, vous descendez jusqu'à Reconnaissance par VoiceOver. Reconnaissance par VoiceOver. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil, votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps. Une fois ceci fait, il y a de nouvelles choses à télécharger. On va se diriger sur Reconnaissance d'images. Description des images. Oui. Bouton. Description des images. Bouton. Activer. Requis. 32,9 mots. Votre iPhone énoncera la description des images dans les apps et sur le web. Sortie pour les contenus sensibles. En tête. Sélectionner. Énoncer. Faire sonner. Ne rien faire. Donc maintenant, les parents qui auraient par exemple un enfant aveugle vont pouvoir vérifier s'il y a des contenus sensibles malgré qu'une personne soit non-voyante. Il faut de la sécurité sur les images sensibles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Indique si une image peut contenir des contenus sensibles. Langues supplémentaires. Français. France. Bouton. Télécharger les langues sources et cibles pour activer la traduction en mode hors ligne. Langues disponibles pour le téléchargement. En tête. Allemand. Bouton. Anglais. Eax. Anglais. R. Arabe. Bouton. Chinois. Mandarain. Chinois. Mandarain. Coréen. Bouton. Espagnol. Français. Bouton. Et comme d'habitude et comme vous voulez l'entendre, on va avoir différentes langues à télécharger dont le français, l'anglais, l'arabe, etc. Donc n'hésitez pas à les télécharger. La voix, c'est une fonction supplémentaire. iOS 17.2 Beta 2 pour VoiceOver. Côté accessibilité. Bien joué Apple. Indique si une image peut contenir des contenus sensibles. Langues supplémentaires. Français. France. Bouton. Active les descriptions d'images pour les langues ajoutées au rotor. Requiert un téléchargement supplémentaire. Alors vous me direz en commentaire, j'ai trouvé que la voix de Siri a été grandement améliorée puisque vous savez qu'Apple travaille beaucoup sur Siri actuellement avec l'intelligence artificielle. Je vous fais écouter ça tout de suite. Et d'ailleurs, Siri a opté pour une nouvelle fonctionnalité pour l'altitude. Alors apparemment, pour l'instant, ça ne marche pas en français. Mais on va tester tout de suite. Pour ça, on se dirige toujours dans réglages, dans Siri et recherche. Écoutons les voix. Dites-moi en commentaire si vous trouvez un mieux ou pas. Voix. Bonjour. Je suis Siri. A votre service. Choisissez la voix que vous préférez que j'utilise. Bonjour. Je suis Siri. A votre service. Ça, c'était les voix canadiennes. Écoutons ensemble les voix françaises. France. Bonjour. Je suis Siri. A votre service. Choisissez la voix que vous préférez que j'utilise. Voix 2. Bonjour. Je suis Siri. A votre service. Choisissez la voix que vous préférez que j'utilise. à vos claviers dites moi la voix vous utilisez alors je vous en avais pas encore parlé mais je trouve une amélioration vraiment excellente dans plan lorsqu'on va en fait dans réglages et plans on peut maintenant lorsqu'on est en mode piéton ça peut être très utile pour les personnes avec des malvoyants choisir par exemple si on veut prendre ou pas des escaliers choisir si on veut prendre où il ya du monde ou pas ça c'est vraiment cool colline éviter en tête colline bouton désactiver route très fréquenté bouton activé escalier bouton désactiver activer itinéraire en réalité augmenté en tête levée pour visualiser bouton activé alors je trouve cette fonction vraiment très sympathique dites moi si vous l'utilisez déjà et on a maintenant la possibilité de demander lorsqu'on est sur plan l'altitude sur laquelle on se trouve à syrie ça aussi c'est une nouveauté quelle est mon altitude vous semblez être à 266 mètres quelle est mon altitude on dirait que vous êtes à 266 mètres et la deuxième nouveauté avec syrie sous ios 17.2 beta 2 c'est qu'il va pouvoir aussi vous donner l'heure d'arrivée lorsque vous aurez mis un itinéraire en place avec ios 17.2 beta 2 l'application journal s'améliore de jour en jour et vous propose davantage de contenu si vous avez écouté des podcasts si vous avez pris des photos si vous avez appelé des gens et bien au fur et à mesure l'application journal le note et bien dans votre journal je trouve ça assez intéressant dites moi en commentaire si vous allez l'utiliser cette application dans tous les cas si vous l'activez elle vous suivra elle vous pistera en permanence je trouve un peu cette application un peu intrusive est ce pas une façon de nous pister par apple gentiment tranquillement sans que on s'aperçoive de cette possibilité dites moi ça en commentaire prochaine nouveauté ios 17.2 beta 2 alors on avait un problème sur certains widgets qui pouvait donc rester tout noir qui n'affichait rien du tout donc ios 17.2 corrige ce bug alors dites moi bien en commentaire quand pensez vous que cette version va sortir vraiment ça m'intéresse pour voir ceux qui vont être le plus proche alors avec cette version j'ai pas rencontré de problème de fluidité franchement c'est cool l'iphone est très 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 fluide alors une nouvelle fonctionnalité dans l'app store lorsqu'on se rend dans l'onglet tout en bas apps et bien tout en haut on va retrouver une nouvelle rubrique là aussi encore accessible par voice over ça va être la possibilité d'avoir tous les choix par catégorie sur une seule même ligne et regardez c'est super accessible en plus c'est vraiment cool tout est mieux rangé tout est mieux catégorisé donc franchement je trouve ça cool en plus c'est super accessible à voice over et lorsqu'on rentre à l'intérieur on a vraiment la catégorie qu'on choisit dites moi ce que vous pensez de cette petite nouveauté ios 17.2 beta 2 j'ai trouvé cette nouvelle version ios 17.2 beta 2 un peu plus riche que d'habitude côté accessibilité dites moi ce que vous en pensez franchement moi je trouve que la apple a fait quelque chose de bien a enrichi un peu plus cette nouvelle version donc toujours un peu à lui reprocher toutes ces mises à jour toutes ces updates qui tombent en permanence si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous sur la chaîne vidéo et tech salut à tous